C'est un accident au sol extrêmement rare qui s'est produit le 31 décembre dernier sur l'aéroport de Montgomery, dans l'Alabama. Les enquêteurs du NTSB viennent de rendre leur rapport préliminaire, basé sur les témoins de la scène et les images de vidéosurveillance. Voici ce qu'il s'est passé. Un ambrair 170 d'American Airlines atterrit et vient se garer à son air de stationnement. Les pilotes laissent les moteurs tourner pendant deux minutes pour qu'ils refroidissent avant de les éteindre, comme l'exige la procédure. Il y a quatre personnels au sol. L'un d'eux va placer un cône de sécurité à l'arrière de l'avion et manque de tomber à cause du souffle du réacteur. Puis ils longent l'aile gauche et passent devant le moteur encore en fonctionnement. Il est 14h39 et l'employé est immédiatement aspiré et tué sur le coup. Le NTSB rappelle dans son rapport qu'il ne faut jamais s'approcher d'un avion tant que les moteurs ne sont pas éteints. La zone située devant le moteur s'appelle la zone d'ingestion. Pour tous les types d'avions, elle est de 4,50 m. Il ne faut en aucun cas y pénétrer tant que les moteurs ne tournent pas au ralenti. Deux indicateurs visuels permettent de s'en assurer si vous voyez distinctement les différentes aubes de soufflante ou bien si cette spirale blanche au centre de la soufflante tourne au ralenti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada